Deux minutes, deux minutes, deux minutes, balibre. Deux minutes, deux minutes, balibre. Deux minutes, deux minutes, balibre, les deux minutes du peuple. Sept semaines à la Zone VIbre. Bonsoir, ici Jean-Mange-Pas-des-Bines. Bienvenue à la Zone VIbre. Nous sommes allés à l'île de N-S-Tadroutl, colonie abandonnée par le Prédaparitz de Norden. Son président, Roger Orsnnikmu, a été renversé par sa propre armée. Depuis, les habitants sont laissés à eux-mêmes. Dans le village, on habite dans des huttes, qu'on appelle ainsi à cause du cri d'effort que nécessite sa construction. Tu es prêt? Oui. Allons-y. Hutte. Dieu que c'est lourd. Il n'y a pas d'église. Selon la tradition, les membres de la famille pleurent la mort de leurs proches en jouant à trouver le personnage. J'en ai un. Est-ce un homme? Non. C'est une femme, alors? Oui. Est-ce un homme? Oui. Est-ce Nana Mouscoury? Oui. C'est à ton tour. J'en ai un, vous ne le trouverez jamais. Est-ce un homme? Oui. Jérôme Lemay? Oui. Chaque année, il y a une saison des pluies. Mais cette année, les nuages refusent le plafond scénarial et si les négociations échouent ce week-end, la saison sera annulée. Cette femme prépare le repas. Elle assomme ce petit singe avec un lampadaire d'autoroute. Cela provoque plusieurs accidents le soir, puisqu'une portion de l'autoroute est éclairée par son rouleau à pâte. Il est inutile d'évider le singe avant de le mettre au four. De toute façon, nous n'en avons même pas de dévidé. Nous n'avons que la VHS par bleu. Cet épicier ne vend que des produits de base. Dans les pays industrialisés, il y a les pizzas pochettes. Ici, pour avoir une pizza pochette, il faut d'abord faire la pizza, et ensuite la mettre dans la pochette d'un disque que personne n'écoute. Il n'y a qu'une seule télévision locale qui ne présente que la météo. Et une seule météorologue. Son vrai nom était indébedede, mais elle se faisait appeler Colette comme son idole météo du Québec. Un jour, Colette est décédée devant sa caméra fixe d'une crise cardiaque, et personne ne s'est occupé de l'enlever de là. On allume la télé et on la voit morte sur sa chaise. Nous l'appelons maintenant Scolette. La médecine y est très approximative. C'est le chaman du village qui guérit les résidents selon les légendes et les coutumes. D'ailleurs, la pharmacie s'appelle légende coutume. Nous en savons très peu sur l'Amérique. Un jeune chanteur a été retiré des pubs de Caramilk. C'est tout ce que nous avons.